Coucou tout le monde, c'est Sachi. Vous êtes sur la chaîne de Sachi & Co. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon très 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 tardive point lecture du mois de mars. Alors, je vais vous parler de trois livres, oui, pas quatre, mais trois livres que j'ai lus pour le mois de mars. Oui, j'ai pris beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Excusez-moi, je n'ai pas pu le faire autrement. Il s'agit de trois lectures, deux livres que j'ai lus et un livre que j'ai écouté. Et là encore, vous allez vous en douter que le livre audio, il s'est passé quelque chose. Donc voilà, on commence avec Avant toi de Jojo Moyes. Alors, j'ai décidé de lire ce livre-là. Déjà, j'avais très envie de lire parce qu'il me faisait de l'œil depuis un moment. Le résumé était très intéressant. Et surtout, il y avait le club des moldus de lecture qui avait proposé de faire cette lecture-là en commun avec tous ceux qui le voulaient. Donc, j'ai sauté sur l'occasion pour prendre ce livre-là. Mais pour le trouver, mais excusez-moi, ça a été le parcours du combattant. C'est l'histoire de nous, une jeune fille qui vit en Angleterre, qui travaille dans un café et qui est très heureuse là où elle est. Et qui va être virée, enfin, qui va être licenciée et qui va devoir trouver un autre emploi. Et cet emploi, elle va le trouver auprès de l'huile, un tétraplégique qui n'a plus goût à la vie. Et j'ai pris un peu de temps à le lire, mais j'ai vraiment été interloquée par la manière dont ils sont emmenés les choses. Ce n'est pas un livre qui va vous surprendre. C'est-à-dire, vous surprendre dans la tournure que prennent les choses. Parce que c'est vraiment un classique, des classiques dans les romances contemporaines. On devine très rapidement ce qui va se passer. Et c'est rempli de clichés, mais je ne dirais pas des clichés, mais plutôt des gimmicks. C'est-à-dire que c'est des canevas, voilà, des canevas, je vais plutôt dire, des canevas de base pour faire une romance. Donc, évidemment, ensuite, avec ça, il faut normalement faire... Il faut que l'auteur trouve un moyen de se détacher de la base pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et là, en fait, je dois dire qu'elle n'a pas vraiment approfondi la romance. Elle est vraiment restée sur une romance de base classique. Et donc, on suit ce personnage-là. Et moi, personnellement, malgré ces clichés et malgré le manque de profondeur du livre, moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est vraiment une très bonne lecture parce que la romance, en fait, n'est qu'un détail. Le vrai but de ce livre, c'est de nous parler de l'accompagnement de la fin de vie. Après l'avoir lu, on ne peut pas rester indifférent à ce sujet-là. Enfin, moi, j'avais un avis très arrêté sur la question à l'époque. Ça avait déjà évolué vers un autre sens. Et en fait, avec ce livre-là, vous vous rendez compte de la difficulté que c'est pour le malade d'être dans l'état qu'il est. Et donc, vous comprenez son envie d'en finir. Et en même temps, pour l'entourage. Et ça, c'est vraiment... Franchement, c'est ça le point fort de ce livre, c'est que ça fait réfléchir. L'auteur va dans un sens, va dans son sens. Elle veut vraiment qu'on aille dans son sens et qu'on adhère totalement à son idée à elle. Alors que j'aurais préféré qu'elle nous laisse juge. Enfin, elle nous laisse juge, mais pas trop. Alors que moi, je reste... Je suis restée quand même prudente face à ça. Alors, ensuite, il y a aussi un autre thème. Il y a le thème surtout de l'enfermement. Donc, il y a l'enfermement dans le corps en tant que malade et aussi l'enfermement dans sa vie. Will et Lou sont vraiment des personnages qui se ressemblent, mais pas au même niveau qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire, c'est deux personnes qui sont vraiment enfermées dans leur bulle, dans leur confort, ou qui sont enfermées dans leur corps. Et surtout, en fait, surtout Lou... Voilà. Je ne suis pas restée insensible à la situation de cette fille et à la situation de sa famille, de son entourage, des relations qu'elle a nouées. On ne peut pas rester insensible à ça. Même si, en même temps, on peut se dire que ça reste déjà vu. Mais moi, j'ai bien aimé comment l'auteur a amené la chose. J'ai trouvé que ça parlait beaucoup aussi du couple. Du couple sur toutes ses coutures, enfin, sur toutes ses coutures. En tout cas, ça parle beaucoup du couple, que ce soit du côté des parents de Lou ou de Will, ou même de Lou elle-même, dans sa relation avec son copain. J'ai trouvé que, oui, ça parlait beaucoup du couple. Ça dépeignait une certaine lassitude dans le couple, en fait. Surtout chez les parents de Lou, j'ai trouvé. Le livre est dans le point de vue de Lou. On suit Lou. Mais on a le droit à, environ, je pense, 4 interventions de ses proches autour d'elle. Où c'est eux qui donnent leur point de vue. Et ça, j'ai trouvé que c'était rafraîchissant quand même. Ça donnait un autre point de vue. Autre chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la correspondance avec les internautes. Parce qu'à un moment donné, elle va sur Internet. Et on a cette petite correspondance où on a les avis de toutes les personnes concernées par le problème de l'huile. Et ça, franchement, c'était le bienvenu. C'est ce que j'ai vraiment le plus aimé. Parce qu'on avait de toutes les réactions. On n'avait pas seulement ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. On avait vraiment de tout. Et on se rendait compte vraiment de la vie d'un tétraplégique. C'est vraiment très, très intéressant. Par contre, ce que je n'ai pas aimé avec ce livre, c'est le manque de profondeur des personnages secondaires. Alors, les personnages secondaires... Alors là, pour le coup, c'était vraiment des clichés. Ils étaient vraiment là pour être, je dirais, détestés. Mais détester ou aimer, c'était vraiment flagrant. Vous ne pouvez pas les louper. Franchement, si vous aimez les personnages qu'il ne faut pas aimer, c'est vraiment que vous êtes tordus. Vous ne pouvez que les détester. Donc, j'ai trouvé que c'était dommage parce que c'était trop facile. On adhérait facilement aux décisions que prenaient Lou ou Will. C'était... c'est dommage. Je trouve qu'elle est tombée dans la facilité. Il n'empêche, moi, j'ai trouvé que malgré l'histoire, malgré le thème qui est triste, c'était quand même un livre très drôle. Moi, ça m'a fait rire. Enfin, très drôle. Ça m'a fait rire. C'était... on ressentait vraiment l'humour anglais. Vous savez, ce petit humour... ce petit truc qu'ont les Anglais quand ils nous racontent une histoire ou qu'on regarde un film qui nous font rire. Parce que c'est... enfin, c'est vraiment pas le même que nous, mais ils ont une manière de voir les choses, de les exposer qui fait rire. On reconnaît que c'est un livre écrit par une Anglaise. Enfin, oui, c'est ça. Si, c'était une Anglaise, je pense. Pour ce livre-là, je mettrai la note de 15 sur 20. Parce que c'est une bonne lecture. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai pleuré, je dois le dire. J'ai eu quelques larmes qui sont coulées. J'ai eu quelques larmes qui sont coulées. Mais je trouve que c'est dommage qu'elle ne soit pas allée... Je le répète souvent, mais qu'elle ne soit pas allée en profondeur pour certains... Pour les personnages secondaires. Et qu'elle ne se soit pas échappée des canevas habituels de la romance contemporaine. Mais sinon, pour le sujet qu'elle a abordé, qui est la fin de vie, franchement, chapeau. Moi, j'ai apprécié. C'était vraiment très bien fait. Vous ne pouvez pas rester insensibles à ça. Donc, je vous conseille de lire. Pour le deuxième livre que j'ai lu au mois de mars, il s'agit Orgueil et préjugés et zombies. Donc, je vous disais déjà, rappelez-vous, dans ma vidéo des acquisitions livresques du mois de décembre, du mois de janvier, que j'avais pris ce livre parce que la bande-annonce du film qui devait sortir et qui n'est toujours pas sorti en France, je pense même qu'il ne sortira pas en France, m'avait poussé à le lire. Donc, j'ai commencé ma lecture la deuxième semaine du mois de mars. Oui, c'est ça, du mois de mars. Ça a duré trois semaines. Enfin, non, même pas. J'ai lu les centaines de pages et j'ai abandonné. Vous voyez cette tête ? C'est que je suis vraiment, vraiment très en colère. Et désolée pour la suite, mais je n'ai pas pu me retenir. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment nul. Oui, je ne vais pas mâcher mes mots. Je n'ai pas aimé cette lecture. Franchement, quand vous commencez, vous vous dites que l'idée est bonne. C'est vraiment... Il y a de quoi faire. En fait, quand j'ai commencé, j'ai tout de suite vu, reconnu les passages du texte d'origine de Janos Pell. Sauf que j'ai trouvé que l'auteur est resté vraiment en surface de son idée. Mais vraiment, quand je dis en surface, il n'a vraiment pas plongé. Sous l'eau, pas du tout. Alors, pas du tout. Il est resté en surface, il s'est dit que je vais faire le livre déjà bien comme ça. Je vais juste rajouter des zombies. Je vais changer un peu le langage. Et voilà. Il nous a pendu. Au regeil et au regeil et aux zombies. Il y a des idées qui sont vraiment bonnes. Franchement, pour une personne qui ne voulait pas lire à la base et qui vous dit qu'il n'aime pas, je reconnais qu'il y a des bonnes idées. Mais qu'il n'est pas allé vraiment au fond, quoi. Il faudrait vraiment le réécrire. J'ai trouvé les personnages énervants, alors que ce n'est pas les cas en général. Quand je dis, ce n'est pas énervant. Mais là, ils sont énervants et j'en avais marre d'entendre parler de innommables. Oui, de innommables. C'est comme ça qu'ils appellent les zombies. Les innommables sont ceci, sont cela. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est vraiment une déception. Je suis capable de le tuer, ce livre. Ça veut dire que je suis capable de le déchirer. Il y a des chérés des livres. C'est arrivé une fois et j'ai des circonstances atténuantes. Mais celui-là, j'ai envie de le tuer. Parce que c'est nul. C'est nul. Je suis désolée, mais c'est vraiment nul. Et je suis déçue parce que la bande-annonce du film a l'air vraiment, vraiment intéressante. Il y a vraiment de quoi faire de créer un univers, un univers victorien, je ne sais même pas. Non, pas vraiment victorien, mais vraiment un univers autour des zombies. Mais en fait, les zombies, en fait, ils n'ont vraiment pas d'utilité pour le livre. Ils sont juste là, comme ça. Il n'y a même pas de... Enfin, ils sont juste là, comme ça. En plus, on vous rajoute des morts à tout va, de personnes que vous ne connaissez même pas, qui ne sont pas dans le livre. Ok, ce n'est pas grave, vous pouvez en rajouter, mais donner une importance aux zombies. Parce que le zombie, en lui-même, a une représentation importante dans la littérature, ou même au cinéma. Et là, il n'en fait rien. C'est juste un accessoire qu'on aurait pu complètement l'enlever et faire autre chose. Tu aurais pu rester des loups-garons ou des vampires. Ils auraient été là-même. Je ne l'ai pas terminé. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'y remettre, mais c'était tellement énervant que j'ai arrêté. Je ne pouvais pas continuer plus loin. Donc, pour ce livre-là, je mettrai la note de 5 sur 20. Franchement, je n'aurais jamais cru. Je mettrai une note en dessous de la moyenne, mais ce livre ne vaut pas son prix. Il ne vaut pas... Non, il ne mérite pas d'être... Il ne mérite pas d'être privilé. Franchement, il aurait mieux fait de le garder dans un tiroir et de jeter la clé. Voilà. Je suis désolée pour ceux qui l'ont aimé. Mais moi, ce n'est pas passé. Alors, pour le troisième livre que j'ai lu pour le mois de mars, il s'agit d'un livre virtuel. Enfin, d'un livre virtuel, donc je n'ai pas dans les mains. Et comme pour le mois précédent, c'est-à-dire pour le mois de février, j'ai oublié de désactiver... Je sais, je sais, je sais. J'ai oublié de désactiver mon abonnement et j'ai dû prendre encore un livre. Donc, j'ai choisi le livre After de Anadog. Pour ce livre, moi, déjà, à la base, je dois le dire, je n'étais pas vraiment à fond. Je ne... Ça ne me disait rien. Le fait d'avoir toute cette pub qui passe même carrément à la télé, pour vous dire que... Au journal... Attends, qui passe au journal du 13h, pour vous dire, c'est le livre à lire en ce moment, que c'est le nouveau phénomène qui va remplacer dans la même continuité que 50 nuances de gré, c'est ça ? Oui, c'est ça. 50 nuances de gré, moi, ça m'a tout de suite... Oups ! Ça m'a tout de suite déplu. Mais bon, je me suis tournée vers ce livre-là parce que je n'avais pas vraiment le choix. Je n'avais pas envie de l'acheter en vrai. Donc, je l'ai pris. Je l'ai écouté. Et j'ai eu des envies de meurtre. Voilà. Ce livre est un cliché à lui tout seul. Je... Franchement, je n'ai pas détesté. Je ne peux pas dire que j'ai détesté comme Orgueil et Prugé et Zombies. Je ne comprends pas comment ce livre a pu être publié parce qu'il aurait fallu le réécrire, selon moi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée est bonne. Donc, c'est l'idée et c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Tessa. Tessa, Teresa. Et qui va à l'université et qui dit qu'elle a programmé toute sa vie, toute sa vie et programmé vraiment tout est fait au carré. Elle sait qu'elle va à l'université. Elle sort avec son copain. Voilà. C'est tout ce qu'elle a voulu. Elle est à l'université. Elle est toute contente. Et donc, on suit cette jeune fille et paf ! Cette jeune fille arrive à l'université et elle tombe sur un gars et qu'elle déteste. Donc, immédiatement, vous vous dites il m'entend en amoureux. Donc, ça, on avait compris. Mais après, non, c'est pas passé. C'est pas passé parce que Tessa est un cliché à elle toute seule. C'est-à-dire, la fille prude qui a tout prévu mais qui tombe amoureux du bad boy et qui va lui faire découvrir ses premières sensations. Non, je n'ai pas compris. Je n'ai pas adhéré. Mais j'ai continué parce que je voulais voir jusqu'où ils allaient aller, ces deux-là. ce qui est compétent avec l'audio, c'est que vous avez la voix de l'auteur, enfin, la personne qui lit. Elle vous reste dans la tête. Vous ne pouvez pas vous imaginer vous-même la voix du personnage dans votre tête. Ce que vous imaginez en général avec un livre papier, vous ne pouvez pas le faire. Et là, en fait, cette voix me donnait des envies de meurtre, je vous assure, parce que Tessa Tessa déjà est un personnage à l'archétype de la prude, de l'ingénue qui découvre la vie, j'ai envie de dire pour ne pas dire le mot. Donc, il découvre la vie et cette voix, en fait, ça a reflété totalement ça. Moi, j'ai trouvé que le personnage en lui-même pouvait être intéressant mais qu'il est trop cliché, tout simplement. Je ne l'ai pas aimé. Mais par contre, pour le personnage de Hardin, Hardin, j'ai aimé ce personnage-là. J'ai aimé ce personnage-là parce que, il reste un cliché aussi, le bad boy avec les tatouages et tout ça, ok, j'ai compris. Mais, c'est toujours, en fait, le côté, le bad ground qu'il a, voilà, son bad ground, ce qu'on vous dit, qu'il a, qui est très intéressant. Je voulais voir pourquoi il avait une telle animosité envers son passé, envers ses parents, pourquoi il est comme il est, en fait. je voulais comprendre. Mais même lui, d'un certain moment, il m'énervait. Les gens disaient que c'était vraiment une lecture géniale, mais moi, j'ai trouvé que ce livre, c'est juste, enfin, c'est juste des scènes de cure gratuites qui ne servent à rien dans l'histoire. Parce que, je crois, j'en ai compté, j'en ai compté quoi ? Six ? Oui, six. Alors, six fois où ils, voilà, six fois où ils sont, où ils sont ensemble, mais j'ai envie de dire, « Ok, vous pouvez le mettre, mais à quoi ça sert ? » À quoi ça sert ? J'avais le sentiment, parfois, enfin, moi, une étude de cinéma, notre prof nous avait expliqué pour savoir, pour reconnaître un film pornographique, vous voyez qu'il n'y a pas d'histoire. Enfin, l'histoire en elle-même n'est pas importante. Il n'y a que les scènes, en fait. Les gens veulent arriver directement en scène, donc il n'y a pas vraiment de scénario. Et là, j'ai eu un peu ce sentiment-là, en fait. J'ai eu un sentiment qu'on passait d'une scène à une autre, voilà. Que voilà, ben là, il a fait ci, ben là, ils vont faire ça, nan, 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 nan. Je voulais avoir plus, plus, plus de matière entre, c'est-à-dire, plus de complexité, plus d'histoire entre, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire entre, enfin, il n'y a pas d'histoire secondaire. Il y a juste Tessa et Ardine, il n'y a pas d'histoire secondaire. Le peu qu'on a, en fait, ça revient toujours à ces deux personnages-là. Donc, pour ce livre, je mettrai la note de 10, parce que ce n'est pas si mauvais que ça, mais ce n'est pas terrible. Voilà. Donc, voilà, vous avez mon point lecture, enfin, mon bilan lecture du mois de mars. Ce n'est pas très glorieux, mais je n'ai lu que trois livres. N'hésitez pas à me faire, donner votre avis sur ces livres-là ou me dire ce que vous avez lu ces derniers temps. Moi, je suis ouverte à toute discussion. Si vous avez des choses à me dire par rapport à ça que je n'ai pas compris, moi, je suis ouverte, il n'y a pas de souci. Donc, je vous laisse à vos livres et à vos films et je vous dis à très vite. Au revoir ! C'est l'univers qui est très bien historique, qui est très bien en revue et très bien historique. C'est un livre qui est historique parce que c'est un livre historique. C'est un livre qui est fantastique parce que je le dis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada